Franchir la porte d'un musée. Une scène devenue si inhabituelle que cette Américaine installée dans la région a appris l'événement dans le New York Times. Sarah est l'une des premières à découvrir l'exposition et se sent presque privilégiée. C'est un grand plaisir d'être de nouveau entourée des œuvres d'art. Ça fait plaisir. Après plus de trois mois dans le noir, les sculptures, les visages reprennent des couleurs. Dans ce musée, la jauge de fréquentation est de 30 mètres carrés par personne, soit trois fois plus qu'exigée par la loi pour qu'un lieu public reste ouvert. Le maire l'affirme, il est dans son bon droit. Nous réouvrons le parc de sculptures. Or les textes actuels disent que les parcs sont ouverts. Et nous réouvrons le lieu dans lequel nous sommes en ce moment, qui est la galerie d'art contemporain. Or les galeries sont ouvertes. Et donc je ne vois pas au nom de quoi on devrait, dans un musée, ne pas s'ouvrir ce qui est autorisé ailleurs. Face à cette ouverture forcée, le préfet a déposé une action en référé devant le tribunal administratif. En entrant au musée, les visiteurs veulent donc marquer leur soutien. Beaucoup de maires en France devraient faire ce genre de choses. Parce que c'est important la culture et aujourd'hui on est privé de pouvoir voir de belles choses. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Je dirais presque que c'est un geste de militante pour l'art et la culture en général. Les salles plus anciennes du musée, jugées trop étroites, restent quant à elles toujours fermées.